Venissan Conan appelle à un consensus entre Tizian Tiam et le candidat du rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHTP, Tizian Tiam profite de l'occasion, après l'appel de Sam l'Africain, pour le retour triomphal de M. Guillaume Kibafourissoron. Tizian Tiam donne de la voix contre Alassandra Manuattara et parle du consensus contre le PPSI et le consensus contre le RHTP. On ne peut ni les Kaditi du champion du PPSI RDA, mais il semble qu'on en profite de l'occasion et interpelle Ouattara contre Tizian Tiam. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Après avoir été particulièrement virulent à l'endroit du Tizian Tiam, Venissan Conan reconnaît ainsi, il reconnaît qu'on ne peut nier les Kaditi du champion du PPSI RDA et appelle à un consensus entre celui-ci et le candidat non inconnu du rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix. En appréciant le RHTP, le RHTP, Alassandra Manuattara scan ouifo en Côte d'Ivoire, il parle d'Alassandra Manuattara dans des rues à Abidon. Acclamant ainsi Alassandra Manuattara jusqu'en 2025, Ado pour 2025, Ado le candidat du RHTP en 2025, le parti dont il est l'un des cadres proches collaborateurs. Et si nous changeons de logiciel et si nous changeons notre façon de voir les prochaines batailles électorales en Côte d'Ivoire, et si au lieu de nous voir en ADC, nous nous voyons plutôt en termes d'union de complémentarité et de transmission, d'après les dits de Venissan Conan contre Tizian Tiam, je m'explique. Le parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA, est à la recherche de son nouveau Missy, celui qui le conduira à la dépromise du pouvoir d'État, dont il a été écarté depuis trop longtemps à son goût, et dès que ce nouveau supposé Missy a pointé le bout du nez, et dès que ce nouveau supposé Missy a pointé le bout du nez, les snipers du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP au nombre, au nombre desquels je me contoursis, ont commencé à tirer des balles d'armes dans tous les sens à travers le PDC RDA, comme son du PDC RDA l'avait fait par le passé. Dans les années 90, au moment où un certain Alassane Ouattara avait pointé le bout du nez avec le RHCP, nous avons vu où tout cela nous avait conduit, j'écris assez souvent dans certaines publications et dans ces colonnes, que le peuple ivoirien, qui ne dit aucune leçon de son histoire, se condamne à revivre la même histoire. Alors en bobinaux le filmait et projetait-on-le de nouveau en 2005, alors que M. Laurent Gbagbo rejoint le PDC RDA d'Henri Konambitzi et le Rassemblement des Républicains à l'abrégé RDR d'Alassane Raman Ouattara, décidait ainsi au nom de Félix Oufouadboani, dont il se réclamait tous les deux de se mettre ensemble, avec tous ceux qui se réclamaient eux aussi du père de la nation, afin que le bonheur puisse régner en Côte d'Ivoire, afin de boudir M. Laurent Gbagbo du pouvoir. C'est ainsi qu'ils ont créé le RHTP et ce rassemblement a conduit à l'ensemble Raman Ouattara au pouvoir. Le 17 septembre 2014, à Daokoun, Henri Konambitzi avaient lancé l'idée de créer un parti unifié qui aurait comme épine dorsale le PDC RDA. Le parti septuagène de la Côte d'Ivoire, le RDR, dans l'intérêt du beau pays tout au monde, avait applaudi cette idée en Côte d'Ivoire, et tout semblait bien parti pour qu'elle se concrétise lorsqu'elle a capoté. Capoté en 2018, chacun a sa théorie sur les raisons de cet essai national et je crois qu'il ne s'est plus à rien présentement d'y revenir, puisque M. Henri Konambitzi n'est plus de ce monde. Tout est dit, osé, en Côte d'Ivoire, pourtant définitivement péritu. Je crois que non, le président Henri Konambitzi n'est plus de ce monde, mais l'idée de se remettre ensemble pour constituer ainsi de grandes parties de physiques tout faute boignée, doit-elle pour autant être aussi enterrée ? Je crois. Je crois qu'au nom du RSTP, Alassane Ramanuattara mérite d'être le président de la Côte d'Ivoire même en 2025, après de multiples périphériques entre Alassane Ramanuattara et Henri Konambitzi. Les péripéties et grincements de dons, le PDC RDA semble avoir retrouvé sa sérénité. Désormais, chacun dans ce parti politique sait qu'il est désormais un membre proche collaborateur du président Alassane Ramanuattara. Certains pensent qu'ils sont ainsi contre Alassane Ramanuattara, qui peut faire croire à qui ? Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire sont les populations, savent. Je persiste à dire qu'avoir dirigé une entreprise en Europe ne qualifie pas d'ambilier la Côte d'Ivoire pour diriger un beau pays. Mais on ne peut ni les qualités du champion du PDC RDA à devenir président de la Côte d'Ivoire. Il lui manque peut-être la connaissance des pratiques politiciennes du beau pays. Et Alassane Ramanuattara se prépare de son côté. Sous-titrage Société Radio-Canada